... Vous vous rappelez ce que c'est que les goéliades en fait ? Oui, les goéliades ont 30 ans. C'est Marcel Caron, notre ancien maire, qui voulait que l'ossoie participe à l'élaboration d'une quinzaine culturelle et festive. Vous pouvez vous demander ce que vous faites en ce moment ? On est en groupe, on est en train de préparer des fleurs pour le corps soufflerie qui aura lieu le 20 mai à la fosse 5 et dans le centre de l'Ossanguel, l'après-midi. Il y a 7 chars en construction, donc ça représente environ 80 000 fleurs, fait par environ 120-130 personnes. On peut demander ce qui vous motive, parce que c'est quand même un travail assez colossal à faire toutes ces fleurs. C'est une superbe aventure humaine et puis c'est un bel exemple de population participative et personnellement, ça me rappelle le temps où je faisais les vélos fleuris. Ma femme est rentrée un jour chez moi, elle m'a dit que je leur ferais bien un corso, donc j'ai sorti mes crayons, mes feuilles, j'ai commencé à dessiner, tout ça. On est très contents d'arriver au bout. Il y a quand même une très grande satisfaction quand les chars défilent après dans la ville et que tous les habitants sont là présents et ils regardent. Oui, alors là, ça va être la surprise, je pense que ça va être la surprise. On parle toujours du carnaval de Nîmes, ça n'a rien à voir. On parle toujours de menton, ça n'a rien à voir, mais on s'approche un peu de menton quand même. Parce que menton, c'est des citrons et des oranges, mais ici, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas un centimètre de chair, qu'il n'y a pas une fleur. Voilà, donc ici, c'est la résidence Voltaire Leclerc. Donc comme le thème, c'est les voisins, donc à l'avant du char, c'est marqué nos anciens voisins. En tant qu'anciens voisins et en tant qu'anciens. C'est des anciens qu'on espère les faire monter dessus pour faire une petite activité en roulant. Alors Jean-Paul et Joël, vous êtes deux bénévoles pour l'association et ça va s'il y a le boulot ? Ouais, ça va, pas mal, ouais. Et puis, 8 mois qu'on est là, il faut que ça aille, de toute façon, et on continue, ça vient bon quand même. Ah là, ça se termine ? On commence à en voir la fin. Alors maintenant, il me reste à vous donner rendez-vous... Le 20 mai, à 13h30, à la salle collée, à l'Ouest. Au revoir, à l'Ouest ! Sous-titrage Société Radio-Canada